Triste jour pour la famille Presley Lisa Marie, fille du King, est enterrée ce dimanche 22 janvier. Suite à son décès, un représentant de Graceland, l'emblématique propriété d'Elvis, a confirmé que cette dernière reviendrait aux trois filles de Lisa Marie. De père en fille, la fin de leur vie aura sonné de la même manière. Jeudi 12 janvier, Lisa Marie Presley, unique fille du chanteur, est décédée au West Hills Hospital & Medical Center d'un arrêt cardiaque à l'âge de 54 ans. Son père, lui, avait disparu le 16 août 1977 d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 42 ans. Ce dimanche 22 janvier, Lisa Marie Presley a été inhumée aux côtés de son fils Benjamin, qui s'est suicidée en juillet 2020 à l'âge de 27 ans et en face de son père, Elvis Presley. Et quand on pense au roi du rock'n'roll, on pense forcément à Graceland, sa fameuse propriété. Située à Memphis, elle a été ouverte au public en 1982. Le 27 mars 2006, sur décision de Gall Norton, alors secrétaire à l'intérieur des États-Unis, Graceland est inscrit comme National Historique Landmark, si est-il à dire un site ayant une valeur historique de portée nationale. Un héritage de 500 millions de dollars à la mort d'Elvis Presley, sa fille Lisa Marie est devenue l'unique héritière de cette propriété de 50 hectares. A l'époque, l'interprète de Love Me Tender avait acheté la demeure pour 100 000 dollars. Une estimation qui a explosé puisqu'en 2020, le magazine Rolling Stone a indiqué que sa valeur était estimée à 500 millions de dollars. Une propriété qui est chère au cœur des Presley et Lisa Marie ne voulait en aucun cas qu'elle sorte de la famille, comme elle l'avait exprimée en 2013, Graceland m'a été donnée et sera toujours à moi. Et ensuite, elle sera transmise à mes enfants. Elle ne sera jamais vendue. Son souhait a été exaucé, car selon un représentant de la propriété qu'il a confirmé au magazine People, les trois filles de la chanteuse, Riley Keough, 33 ans, et les jumelles Harper et Finley Lockwood, 14 ans, deviendront les bénéficiaires du trust qui détient Graceland et pourront faire perdurer l'héritage familial. Sous-titrage Société Radio-Canada